What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 3.3 qui est actuellement en train de se déployer. Les serveurs sont toujours en maintenance à l'heure où je prépare cette vidéo tout simplement. Et je voulais parler avec vous à travers de cette vidéo de tout le patch note, c'est-à-dire tous les correctifs, tout ce qui va être ajouté avec ce patch qui arrive aujourd'hui. Toutes les petites nouveautés, alors dans cette vidéo je vais vous parler uniquement du Battle Royale, puisque pour ma part c'est uniquement ce qui m'intéresse. Si jamais vous voulez retrouver le détail du Sauver le Monde, du PVE, je vous invite directement à checker le lien qui est en description de cette vidéo. Voilà, allez c'est parti, on va commencer tout d'abord. Le C4 va être ajouté aujourd'hui avec la maintenance, c'est vraiment top franchement. Et à ce propos d'ailleurs, Fortnite, donc Epic Games, a tout simplement mis un petit trailer que je vous mets à l'écran. Donc un trailer qui est apparu sur Youtube, voilà c'est vraiment stylé. On peut voir le C4 qui sera donc de niveau rare, c'est-à-dire qu'il sera bleu. Il va se trouver dans les Lamas de ravitaillement, les coffres au trésor, les butins au sol ou les ravitaillements. Vous avez bien entendu, les Lamas de ravitaillement, en fait vous allez pouvoir trouver avec cette mise à jour également des Lamas un petit peu partout sur la map. Et ces Lamas vous permettront d'obtenir des récompenses, donc des armes, et vous avez compris des C4, etc. Voilà, il y aura vraiment un petit peu de tout dans ces Lamas. Donc ça sera également un nouveau moyen d'obtenir directement des armes et des objets à travers le Battle Royale. Le C4 sera également disponible par pile de 4, c'est-à-dire que quand vous allez looter un C4, il y en aura directement 4. Vous savez, comme les grenades, voilà, quand vous lootez des grenades, il y en a 3, et bien les C4, ça sera 4. Et vous pourrez en posséder maximum 10 par pile dans votre inventaire. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Également, modification sur une autre grenade, donc c'est la grenade à fumigène qui a été mise dans le coffre, donc qui a disparu. Voilà, la grenade à fumigène ne sera plus dispo pour le moment sur le Battle Royale. Il y aura également la correction de différents bugs, donc le fusil de chasse sans lunettes a été simplement renommé en fusil de chasse. Voilà, donc on l'appellera fusil de chasse désormais. Et correction de l'absence de plusieurs effets d'impact sur l'environnement des projectiles du fusil de chasse. Donc apparemment, par exemple, si vous tirez sur un arbre, et bien en fait, l'arme ne prenait pas l'impact de la balle du fusil de chasse. Désormais, ces choses modifiées, vous allez voir directement les effets d'impact sur le reste de l'environnement. Voilà, maintenant on va parler de la jouabilité, et notamment d'un nouveau mode de jeu qui va faire son apparition. Donc il va arriver le 19 mars, ça franchement c'est plutôt cool. Et vous allez voir franchement ce mode de jeu, moi je l'attends parce que les parties vont être beaucoup plus rapides, et ça va être très sympa à jouer. Alors ce mode sera un mode temporaire, il va s'appeler le mode blitz. Et dans ce mode, la durée des tempêtes est bien plus courte, et les parties vont être beaucoup plus rapides et intenses. Et donc à ce niveau-là, il va y avoir différentes modifications à travers le jeu, je vais les énumérer avec vous. La durée maximum d'une partie sera donc de 15 minutes, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque généralement une partie dure entre 20, 22, 23 minutes, 21 minutes, ça dépend en moyenne. Mais voilà, c'est en général plus d'une vingtaine de minutes. Donc voilà, là ça va quand même faire des parties de 15 minutes, ça va être quand même assez rapide. Quand la partie va commencer, le cercle de la tempête est déjà en train de se refermer sur l'île. Donc c'est vrai qu'il va falloir quand même looter ultra rapidement, faire attention quand même au cercle, et ça va être vraiment très intense à jouer. Donc à ce niveau-là, il y aura également l'ajustement de la disponibilité des butins, c'est-à-dire des loots. Dans un premier temps, les chances d'apparition des coffres au trésor vont augmenter, donc c'est-à-dire qu'elles vont passer de 50 à 70%, de 80 à 90%. Voilà, je vous mets directement le screen à l'écran, comme ça vous aurez tous les chiffres. Il y aura également les chances d'apparition des boîtes de munitions qui vont augmenter. Donc vous voyez, 65, 80 à 85, 95%. Les butins au sol auront 100% de chance d'apparaître, c'est-à-dire que vous allez trouver des armes, voilà, des items vraiment partout sur la map. L'intervalle entre les ravitaillements, c'est-à-dire les colis, est réduit de 180 secondes à environ 80 secondes. Donc vous voyez, les colis vont tomber ultra rapidement. Et en plus, la durée de chute d'un colis est réduite de 60 à 30 secondes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment tomber ultra rapidement, les colis. Ça va être vraiment très sympa à jouer. Et également, les chances d'apparition du trampoline sont grandement augmentées. Et ça, c'est vraiment bien, puisque quand la zone va se refermer, c'est vrai qu'on risque d'être en galère. Imaginez, voilà, vous êtes à Snobishore et la map se referme, enfin pardon, la tempête se referme de l'autre côté. Voilà, ça va être vraiment un calvaire pour s'y rendre. Et du coup, je pense qu'il va falloir vraiment utiliser des trampolines. Les ressources collectées vont être doublées, c'est-à-dire que par exemple, quand vous cassez un arbre, généralement, vous avez allé, ça dépend de l'arme, et vous pouvez monter jusqu'à 55 de bois à peu près. Là, vous allez monter jusqu'à 110 de bois avec un arbre, donc ça, c'est vraiment intéressant. Les ressources trouvées dans les butins augmentent de 30 à 100, donc ça, c'est vraiment pas mal également. Les PV des coffres trésors augmentent de 200 à 500, et les PV des boîtes de munitions vont augmenter de 120 à 250. Donc ça, c'est pas mal, bon, c'est pas très important, je trouve, les points de vie, on s'en fout un petit peu. Mais bon, au moins, si vous détruisez, si vous tapez un petit peu trop vite un mur, au moins le coffre ne se cassera pas, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace des commentaires de ce mode de jeu, le mode Blitz. Mais franchement, moi, j'ai hâte d'y jouer, ça va être vraiment très cool. Les parties vont pouvoir s'enchaîner ultra rapidement. Et donc, je le répète, ce mode de jeu sera disponible le 19 mars. Au niveau de la jouabilité, également, il y a la correction de deux petits bugs. Donc le premier, ils ont corrigé un problème qui faisait involontairement pivoter les escaliers. Et c'est vrai que c'était relou. Et la deuxième, c'est la correction d'un problème qui faisait que les collisions d'un joueur éliminé persistaient temporairement, ce qui rendait difficile le ramassage de ces objets. Voilà, donc moi, pour ma part, le deuxième bug, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que vous, vous l'avez croisé. En tout cas, il va être corrigé aujourd'hui avec la mise à jour 3.3. Au niveau de l'interface, également, il y a un correctif pour deux petits bugs. Donc le premier, c'est correction de la fenêtre des actualités qui ne s'affichait pas quand vous sélectionnez le Battle Royale. Et le deuxième, c'est la correction d'un bug qui faisait que les personnages apparaissaient parfois dans le mauvais sens quand vous les regardez avec l'outil de prévisualisation dans le menu principal. Pour ma part, je n'ai jamais vu ce bug. Alors peut-être sur d'autres plateformes, peut-être sur PC, etc. Mais pour ma part, je n'ai jamais vu ce petit bug. Au niveau des arts et animations, il y a la mise à jour de l'effet circulaire d'impact de balle. En fait, ça va tout simplement nous aider à mieux voir la trajectoire de la balle partir et pouvoir corriger le tir suivant. Donc par exemple, au sniper. J'ai hâte de voir ce que ça va donner également. Au niveau des sons correctifs de deux petits bugs. Donc correction de la saccade qui affectait le bruit du tir quand vous tirez avec une arme automatique alors que les munitions étaient faibles. Et correction d'un problème qui faisait que le volume des bruits de balle et des autres sons étaient plus fort que prévu. Voilà. Et enfin, le dernier petit correctif pour le Battle Royale. Mise à jour des effets visuels de bouclier afin de les rendre plus performants. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous ai énuméré directement tout la note du patch. Tout le contenu du patch d'aujourd'hui, du 3.3. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte également de pouvoir toucher au mode de jeu Blitz. C'est vraiment cool. On voit qu'il y a de plus en plus de modes de jeu qui arrivent sur le jeu. Des modes de jeu temporaires. Et ce mode de jeu Blitz, il risque d'être vraiment cool et vraiment intense. J'ai vraiment hâte d'y jouer. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501